Merci. Merci, M. Pieper. Merci, M. Pieper. Mme Thomas. Merci, M. le Président. Madame et M. le Commissaire, chers collègues, je souhaiterais m'associer aux félicitations exprimées aux négociateurs, particulièrement à mes collègues parlementaires qui ont parfois bataillé contre la rigidité du Conseil et, plus surprenant, une certaine hostilité de départ de la Commission. Mais ce fonds d'investissement, nous l'avons rêvé, nous l'avons fait et nous allons le voter. J'espère que chacun reconnaît aujourd'hui la valeur ajoutée des avancées obtenues par le Parlement. Par exemple, sur le budget. Mais si les budgets de la recherche et des infrastructures de transport ont regagné 1 milliard sur les 6 milliards de coupes initiales, il reste que le choix de provisionner le fonds sur ces programmes les fragilise. Outre qu'une utilisation supérieure des marges aurait été moins contre-productive, ce débat confirme une nouvelle fois le handicap d'un budget européen sous-dimensionné. Je veux également insister sur l'importance des précisions que nous avons apportées pour garantir une réelle additionnalité. Investir là où ni la BEI ni les fonds structurels ne peuvent le faire. Investir dans des projets qui répondent à l'exigence de transition énergétique et de création d'emplois. Et je me réjouis des lignes directrices et du scoreboard qui guideront les priorités d'investissement. Je voudrais souligner également les clarifications obtenues quant au cofinancement des Etats membres et des banques publiques d'investissement vis-à-vis du pacte de stabilité. Ces one-off misers pourront être exclus du calcul du déficit permettant de desserrer les taux de l'austérité. Mais ce que nous votons aujourd'hui n'est qu'une étape. Nous n'octroyons un blanc-seing ni à la BEI ni à la Commission. Que les chercheurs, les universités, les régions soient assurés que nous poursuivrons lors de la procédure budgétaire annuelle nos efforts pour préserver les financements d'Horizon 2020 et du CEF. Grâce à tous les leviers, Mme Gorgeva, et même les marges. Si nous, socialistes et démocrates, avons tant insisté sur les questions de gouvernance et de contrôle démocratique, c'est que nous considérons le Parlement comme la vigie de l'utilisation du budget. Nous défendrons les investissements qui serviront les objectifs de création d'emplois et de croissance durable. Merci.